Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision data d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Par décret du président de la République d'Arménie Occidentale, les citoyens dévoués seront décorés de la médaille pour Osnubar. Le 10 mars, le président du Conseil National d'Arménie Occidentale, Arména Gabrahamian, tiendra une conférence en ligne. Le déminage en Artsakh se poursuit aujourd'hui dans toutes les régions, y compris de Panakert. Les invités du programme « Pansé arménien » sont le président de la République d'Arménie Occidentale, Arména Gabrahamian, et le spécialiste de la danse ethnographique, Gaghi Guinosian. Des réserves de minères sans précédent ont été découvertes en Arménie Occidentale occupée. Deux nouvelles grottes ont été découvertes à Malatia en Arménie Occidentale. Culture en Arménie Occidentale, peinture en miniature. L'Arménie présentera sa richesse culturelle au festival, journée du patrimoine de Sharjah. Chers compatriotes, nous avons l'honneur de vous informer que selon le décret signé par le président de la République d'Arménie Occidentale, Arména Gabrahamian, le 25 février 2022, Doréna Van, les citoyens dévoués sévérants ont décerné l'ordre national du mérité par la médaille civile pour Osnubar. C'est la seconde médaille d'État en plus de l'ordre militaire national de la République d'Arménie Occidentale. La médaille pour Osnubar sera décernée à ceux qui, par leur participation active et leur dévouement, ont contribué à l'établissement et au développement de l'Arménie Occidentale, notamment dans les domaines de la culture, de la diplomatie, du sport et autres. Il convient de noter que l'ordre militaire de l'épée d'Arménie est décerné aux militaires volontaires et officières qui ont participé à l'œuvre sacrée de défense de la patrie avec un grand dévouement et patriotisme. Le 157e anniversaire du général Andrani Kozanyan aura lieu le 10 mars à 22h armenienne et 19h française. La quatrième réunion de la conférence en ligne sera en langue française. Le sujet principal de la conférence est le 157e anniversaire de la figure du mouvement de libération de l'Arménie, le général Fidayan Andrani Kozanyan. Au cours de la conférence, il sera fait référence aux activités du chef militaire, dont l'absence se fait sentir dans la situation actuelle et son rôle dans le mouvement de libération arménien sera mentionné. Certaines solutions seront proposées pour ressoutre la situation. Pour participer, vous pouvez vous inscrire sur le lien suivant. Du 27 septembre 2020 à aujourd'hui, les groupes de sapeurs de services d'urgence de l'État du ministère de l'Intérieur de l'Artsar continuent d'effectuer quotidiennement des travaux d'ingénierie et d'exploration, débarrassant le territoire de la République des munitions non explosées. La destruction de munitions potentiellement mortelles trouvées sera effectuée aujourd'hui dans toutes les régions et dans les zones adjacentes à la ville de Stepanagert. Il convient de rappeler qu'en raison du travail avec les sapeurs, un seul cas d'explosion de mine a été enregistré parmi la population civile l'année dernière après la guerre. Heureusement, il n'y a pas de victimes. Sur les ondes de Western Arménia TV, le premier numéro de l'émission « Pansée arménienne » de Rosa Kachetzi a reçu du président de la République d'Arménie Occidentale, maître de Haïd Djampa, l'art martial arménien Arménak Abrahamian et le spécialiste de la danse ethnographique Agi Ginosian. Dans le cadre du programme, la possibilité d'introduire la danse nationale et les arts martiaux dans l'armée et les résultats attendus ont été principalement discutés. Ils ont parlé de l'entraînement physique et physiologique des soldats, auxquels Ginosian se référait, notant que la danse nationale aide à s'unir et à agir comme un système unique sur le champ de bataille. Ils décident quel type de résistance peut être présenté. La guerre est vraiment un sanctuaire, où il ne faut aller que préparer comme durant la première guerre en Artsar. Les plus grands réservés de minéraux sont été découverts dans la province de Harbert en Armée Occidentale. Selon les experts, la valeur marchande des réserves de cuivre dans les sections Kisabekir et Saterli du village Sagerli de Harbert s'élève à des milliards de dollars. Cette région est riche en eur, zinc et cobalt. Le gouvernement d'Armée Occidentale veut attirer l'attention du monde civilisé sur cette injustice, qui montre une fois de plus clairement et de manière transparente la réalité de la façon dont ils nous volent, l'énorme richesse dont nous avons hérité, mais qui est passée sous le contrôle des autres. Combien de temps cette ajustance historique doit être durée ? Au cours d'une s'est tournée dans la province d'Aktchadar, dans la province de Malatia en Armée Occidentale, un photographe de nature a découvert par un sart deux grottes classiques différentes. Comme il a été mentionné, l'une des grottes non découvertes fait 50 mètres de longue, et l'autre 60 mètres de profondeur. Dans les grottes, il y a de petites quantités de salactites et de formations rocheuses coniques, en forme de colon formés sur le sol. Entre autres branches, la peinture miniature a pris une place importante dans le domaine de la culture en Armée Occidentale. La peinture miniature arménienne se distingue par sa variété de styles et d'enseignements. Ces peintures miniatures étaient le plus souvent dessinées dans des bibles et d'autres collections rituelles religieuses. Le premier exemple miniature qui nous sont parvenu date du VIe à VIIe siècle. La Bible de la reine Moké, la Bible de Kars, la Bible de Trapison ont survécu depuis l'époque des royaumes de Bagratouni et d'Artrouni. La peinture miniature a acquis une nouvelle qualité sans précédent en Cilicie. Des manuscrits sélectionnés ont été collectés à la fois dans les monastères et au palais. La situation politique relativement stable dans certains partis de la Grande Arménie a contribué au développement de la peinture miniature. D'aujourd'hui, au 28 mars, l'Arménie participera au Festival des Journées de Patrimoine de Sharjah aux Émirates Arabes Unis. L'Arménie occupera une position centrale dans le spectacle de Sharjah. L'ensemble de notre culture et de notre histoire sera présenté dans notre pavillon. Des groupes musiciaux se produiront. La délégation arménienne est composée du directeur du musée d'histoire de l'Arménie, David Poroussian, qui signera un mémorandum de coopération avec l'Institut du Patrimoine de Sharjah. Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ...